Lorsque tu aimes une personne, tu es près d'une personne pour ce qu'elle a, ça produit ce résultat. C'est-à-dire qu'une personne arrête de vouloir donner ce qu'elle a. Mais lorsque tu as une personne pour ce qu'elle est, et que tu aimes la personne pour ce qu'elle est, tu as automatiquement ce qu'elle a. Voilà, ma femme a mon cœur, mais elle a aussi ma main, ma carte bancaire. Super. Alors lorsqu'on a le cœur de Dieu, on a aussi la main de Dieu. Lorsqu'on aime le Seigneur pour ce qu'il est, on aime le Seigneur pour la personne qu'il représente, automatiquement Dieu donnera ce qu'il a. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton ancien descende sur moi. On le dit encore une fois. Lorsque mon fils fait une bêtise, il vole au magasin. Je n'aime pas sa bêtise, mais je l'aime en tant que fils. Sa bêtise n'enlève pas la filation que j'ai avec lui, et n'efface pas l'amour que j'ai pour lui. Dieu n'aime pas mon péché, mais il m'aime pécheur. Il aime ce que je suis. Il aime la relation qu'il a avec moi. Et c'est pour ça qu'il a, il veut en fait que nous nous approchions de lui, parce que, en fait, on ne s'éloigne pas du péché en s'éloignant du péché. On s'éloigne du péché en se rapprochant de celui qui a vaincu le péché. On ne concentre pas son énergie à fuir le péché, mais à se rapprocher de celui qui est vainqueur du péché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada